Parfois, dans le groupe, tout part en vrille. On aimerait bien coopérer, mais finalement, on s'invective, on se fait des reproches. Et le pire dans tout ça, c'est que finalement, tout le monde est persuadé d'avoir raison et que c'est l'autre qui est responsable de la situation. Et pour sortir de ça, il va nous falloir non pas une, mais deux clés. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, on va voir conflit ou tension, et bien, il faut chérer les deux. Alors pour ça, on va bien distinguer deux notions qui sont très proches. D'abord, les conflits, c'est quoi ? C'est une opposition entre deux visions, donc deux intérêts, par exemple. Et finalement, on peut les traiter assez rationnellement, on peut discuter, on peut utiliser d'autres raisons pour le faire sans aucun problème, et trouver soit un compromis, soit mieux encore faire tourner les intérêts pour arriver à trouver un intérêt commun, un nouvel intérêt qui va nous rapprocher. Alors ça, c'est la partie, évidemment, rationnelle, mais il y a une deuxième partie, c'est les tensions. Alors les tensions, c'est un mécanisme qui nous fait nous sentir en danger. Par exemple, si on me dit à un moment donné, tiens, finalement, j'ai tort, je vais me sentir exclure, et immédiatement, ma raison va s'arrêter, et à ce moment-là, on va avoir un petit souci. Et donc, dans ce cas-là, le problème, c'est que les tensions sont irrationnelles. Alors, les tensions, on en avait parlé dans l'attaque des Ploncs, vous vous rappelez, donc, Ploncs, notre petite tension qui vient et qui saute de l'un à l'autre, et elle est effectivement extrêmement contagieuse. Alors, je la pose là, et on va essayer de voir, donc, que les conflits, eh bien, d'abord, les conflits génèrent des tensions, puisqu'en fait, justement, on n'est pas d'accord, et on va se sentir peut-être exclu. Et se sentir exclu, eh bien, ça veut dire probablement mourir socialement, c'est-à-dire se sentir exclu par l'autre ou se sentir exclu du groupe. Et puis, les tensions, eh bien, elles génèrent des conflits. Donc, en fait, ces parties rationnelles et irrationnelles, eh bien, sont très liées entre elles, mais si on n'en prend qu'une seule, les conflits, par exemple, eh bien, on va essayer de traiter rationnellement une partie, et dont une partie, effectivement, les tensions ne sont pas rationnelles. Alors, donc, il va falloir traiter les deux, mais on ne va pas les traiter de la même manière. Alors, d'abord, on va essayer de remettre le cerveau en route. C'est-à-dire, la première chose à faire, c'est que les tensions, eh bien, elles génèrent un arrêt complet de toute la raison pour pouvoir réagir plus vite. Si jamais vous avez une voiture qui vous fonce dessus, vous n'allez pas commencer à réfléchir pourquoi, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Non, vous allez juste avoir un réflexe pour sauter en arrière. Eh bien, lorsque l'on a une tension dans le groupe, pour quelque raison que ce soit, et quelle que soit la raison, eh bien, on va réagir, effectivement, immédiatement. Et donc, on arrête le cerveau, il va falloir donc trouver d'abord à remettre en route les cerveaux et donc apaiser les tensions. Et dans un deuxième temps, une fois que les cerveaux sont en route, eh bien, on peut traiter rationnellement le problème du conflit. Non. Donc, on va commencer par gérer les tensions. Alors, pour ça, il faut bien comprendre que nous avons tous une limite. Donc, vous pouvez très bien dire, oui, non, mais l'autre, vous vous rendez compte, il a cédé à ces tensions, il a été attaqué par plomb, qu'il s'est fait avoir. Alors, oui, mais vous, moi, tout le monde, eh bien, on a une limite. Alors, elle est plus ou moins élevée sur, suivant notre caractère, mais aussi suivant l'état dans lequel on est. On peut être plus fragilisé à un moment donné. Et donc, à un moment donné, eh bien, il y aura toujours une tension qui pourrait dépasser notre capacité et nous faire éteindre notre cerveau. Alors, du coup, eh bien, dans notre culture, on a un petit problème, c'est qu'on cherche toujours le responsable. C'est qui le responsable ? C'est qui qui a amené la tension ? Et ça, on adore, alors, on adore juger, c'est notre spécificité en tant qu'humain, on juge tout, à peu près. Et le problème, c'est que juger, c'est bien, mais ça nous cache autre chose. Et pour ça, eh bien, ça ne permet pas d'évacuer les tensions, puisque, en fait, si vous dites à quelqu'un, oui, c'est toi qui es responsable, eh bien, du coup, la personne, eh bien, elle va être stigmatisée, elle va se sentir encore plus en danger, et ça va accroître les tensions, etc. Et puis, finalement, la tension va déborder partout, et le conflit va être très loin, et on va avoir des tensions partout. Alors, finalement, eh bien, ça ressemble un petit peu à une épidémie, parce que, finalement, c'est très contagieux, les plombs que sont des animaux très, très contagieux, et donc, en fait, il vaut mieux s'attaquer au virus plutôt qu'aux malades. Et pour ça, eh bien, il va falloir considérer que c'est plombs le responsable. Vous pouvez très bien dire, oui, non, mais un tel, il est arrivé, et puis il a été un petit peu trop violent, donc c'est de sa faute, et donc je vais le stigmatiser, comme ça, il aura encore plus de tensions. Mais peut-être qu'il est arrivé ce matin en ayant eu une prune avec sa voiture, et puis, finalement, il était un petit peu perdu, et donc un peu tendu, et voilà, il y a une chose qui a dépassé sa limite, et plombs qui a attaqué, et hop, et plombs, eh bien, il vous l'a transmis, et puis il l'a transmis un autre, mais il l'a pris déjà d'ailleurs. Donc, finalement, il faut bien comprendre que ce ne sont plus les personnes qui sont responsables des tensions. On est responsable de gérer les conflits et de gérer les tensions, mais on va être, mais c'est plombs qui va être responsable de cette épidémie de tensions. Donc, la vraie question, c'est vraiment comment on va évacuer les tensions. Et pour ça, eh bien, on va essayer de faire en sorte que, quand il y a plombs, eh bien, il y en a un deuxième, et puis il y en a un troisième, et puis il y en a un quatrième, et puis il y en a un autre, et puis il y en a encore un autre, et puis il y en a un, et puis voilà, ça y est, ça a dépassé ma capacité, et je suis dessus. Alors, heureusement, eh bien, on peut, effectivement, arriver à apaiser les choses pour pouvoir retrouver un petit peu d'esprit. Alors, à vous de jouer. La question n'est pas qui est-ce qui a cédé à l'attaque de plombs, parce que vous pouvez toujours stigmatiser les gens, vous allez juste rajouter des tensions, et voilà, et puis de toute manière, on est tous contaminés à un moment donné. Vous n'allez pas me dire que dans votre vie, vous n'êtes jamais énervé, vous n'êtes jamais décidé de claquer la porte aussi, parce qu'on peut attaquer, on peut fuir, on peut s'immobiliser. Bref, oui, vous avez déjà été attaqué par les tensions, vous serez encore attaqué par les tensions, et d'autres personnes autour de vous vont être attaquées par les tensions. Donc, en fait, il faut accepter que c'est l'attaque de plombs, et donc, on n'a pas cédé, en fait, on a juste cédé à l'attaque des plombs. Alors, pour évacuer, qu'est-ce qu'on fait ? On va d'abord prendre un temps, parce qu'on peut reprendre ses esprits. Normalement, l'aspect irrationnel, il dure très peu de temps, lorsque il n'est pas prolongé, évidemment, par des tensions qui se rajoutent aux tensions, etc. Donc, si on arrête tout, eh bien, ça peut être bien. Et donc, toute la difficulté dans le groupe va être d'être bienveillant, mais avec ceux qui ont succombé aussi aux tensions. Et le problème, c'est qu'eux-mêmes ne sont pas bienveillants. Et donc, on a l'habitude de dire, voilà, non, mais lui, il n'a pas été bienveillant, donc j'ai le droit d'être malveillant avec lui, de lui taper dessus, de lui reprocher, de faire toutes les choses pour ajouter les tensions. Eh bien, il va falloir faire l'inverse, il va falloir être bienveillant avec les gens qui ont été attaqués et qui, en étant attaqués, ne sont pas toujours bienveillants. Ça, c'est la difficulté. Et puis ensuite, simplement, vous allez pouvoir résoudre le conflit. Alors, pour résoudre le conflit, on en avait parlé dans Comment comprendre et gérer les crises et les conflits. Et donc, on va transformer le conflit en crise. Et donc, ça veut dire qu'on va essayer d'avoir non plus deux directions, mais plusieurs directions, pour que petit à petit, eh bien, on puisse, une fois qu'on a la crise comme ça, eh bien, refabriquer un nouvel équilibre. Et un équilibre, ce n'est pas où tout le monde est d'accord, mais où il y a, en majorité, on est plutôt d'accord, mais on peut avoir un petit peu de divergence, et même un petit peu d'opposition. Voilà. Donc, on va essayer de partir d'une situation de crise à une situation de conflit, donc deux situations, à une situation de crise, et dans un deuxième temps, à une situation d'équilibre, effectivement, classique dans un groupe. Alors, voilà. Donc, avec ça, eh bien, on va essayer de gérer d'abord les tensions, puis les conflits. Alors, vous pouvez commenter, effectivement, n'hésitez pas. Vous pouvez, bien sûr, vous abonner avec la petite cloche pour être élu des prochaines vidéos, vous liker, partager tous ces contenus. Ça aide énormément à les rendre visibles sur Internet, non seulement parce que vous le partagez, mais en plus, les algorithmes, ils sont contents, donc ils mettent encore un peu plus en avant ces contenus. Donc, si vous aimez ces contenus, des trucs d'animation, eh bien, n'hésitez pas à les partager. Et puis, je vous propose aussi de télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, eh bien, je vous donne rendez-vous sans plomb, cette fois, la semaine prochaine, pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501